Le pire pour Sarkozy, c'est quand même qu'il est invité par la reine d'Angleterre. Monsieur le Président, Madame Sarkozy. Et je crois qu'on lui a servi, si mes souvenirs sont bons, un château Margaux 1900 qu'il n'a pas touché. En revanche, il a pris un verre qu'il a cru que c'était rempli d'eau, c'était transparent ce pauvre verre. Il l'a bu cul sec et c'était du djinn. Autant sous la troisième et la quatrième, le vin était considéré comme vraiment une richesse nationale, un véritable patrimoine. Et on a fait déplacer quand même des présidents de la République pour aller présider le concours des vins de Mâcon. Il y a l'histoire d'Albert Lebrun qui va dans le Médoc parce qu'on a découvert que dans le Médoc, c'est là où il y avait le plus de noces d'or. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. À partir de la Ve République, on a d'abord le général de Gaulle qui n'est pas un grand amateur, qui aime bien la bouffe classique, le pot au feu, etc. Mais pas un amateur de vin. Et puis on a la remontée des mouvements anti-alcooliques. Ça a foutu quand même un peu la pétoche à certains présidents de la République qui ont eu beaucoup de mal à manifester leur intérêt pour le vin. Si Jean Lassalle est élu président, à mon avis, tout ira bien. À la magie, au talent. Pompidou buvait du vin. Il avait été à la banque Rothschild. Il aimait bien les Pauillac puisqu'on sait que les familles Rothschild possèdent des châteaux à Pauillac, Lafitte et Mouton. Il a d'ailleurs donné le petit coup de pouce nécessaire à ce que Mouton, qui était deuxième cru classé en 1855, ce qui était un peu injuste parce qu'il avait la valeur d'un premier, devienne premier. C'est la seule fois qu'on a fait une entorse à ce fameux classement de 1855 qui est gravé dans le marbre. Et puis, il a donné un petit coup de pouce aussi à Cahors parce qu'il était copain avec un vigneron qui est M. Jouffreau et qui lui faisait goûter des vieux millésimes de Cahors. Il aimait bien, il avait une maison dans le coin, une maison de vacances. Et donc, au moment où ils ont déposé un dossier pour obtenir l'appellation contrôlée, Cahors, il a donné le petit coup de pouce aussi nécessaire. Ce qui était tout à fait justifié parce que Cahors était un vin très célèbre autrefois et qui était bloqué plus par les Bordelais. On a Valérie Giscard d'Estaing qui lui connaissait bien le vin, qui l'aimait. Valérie et Annemone Giscard d'Estaing s'invitaient en toute simplicité chez le Français Moyen. J'ai raconté sur le site une anecdote un peu personnelle, c'est qu'on l'avait reçue au point au moment où on faisait des déjeuners avec des anciens des grandes écoles. Il était sur un petit pupitre, il avait son plateau repas, son verre de vin, c'était du Bordeaux. Et puis autour, il y avait des gens avec des tables et qui posaient des questions. Et à un moment donné, il était au milieu du déjeuner et il y a quelqu'un qui se lève pour poser une question à l'ancien président. Giscard lui dit, je ne veux pas trop l'imiter, mais vous savez, d'habitude j'aime bien les questions courtes, mais là, si vous pouviez la faire un petit peu plus longue, ça me permettrait de déguster mon vin. François Mitterrand était un fin gourmet. On sait qu'il aimait les ortolans, on sait qu'il adorait aller se promener aux champignons avec certains chefs. Vraiment, il aimait bien la cuisine. Mais question vin, sa cave n'a rien révélé de particulier et on ne peut pas dire que c'était un grand amateur de vin. Chirac n'avait pas la réputation d'un grand amateur de vin. Je pense qu'il aimait bien passer pour un imbécile, donc il connaissait sans doute beaucoup mieux les vins de terroir qu'il ne le laissait imaginer. Il n'y avait pas que la corona dans sa vie, à mon avis. Mais c'est vrai qu'il n'a pas montré un grand intérêt pour le vin. Sarkozy, tout le monde sait qu'il ne buvait pas de vin. Il est venu dans la région de Sancerre. On lui a proposé un verre d'un excellent producteur qu'il a à peine touché. Le pire pour Sarkozy, c'est quand même qu'il est invité par la reine d'Angleterre. Monsieur le Président, Madame Sarkozy. Et je crois qu'on lui a servi, si mes souvenirs sont bons, un château Margaux 1900 qu'il n'a pas touché. En revanche, il a pris un verre qu'il a cru que c'était rempli d'eau, c'était transparent ce pauvre verre. Il l'a bu cul sec et c'était du gin. Il n'a pas touché au grand vin. Or, la cave des rois d'Angleterre, depuis toujours, il y a des très très grandes bouteilles. Et il n'y a pas touché. C'est ce qui est quand même un peu limite. François Hollande buvait du vin. Je l'ai vu boire du Pauillac, comme Georges Pampidou. Mais il n'a pas touché à la loi Evin qui était passée sous Mitterrand en 1993, qui est une des lois les plus restrictives sur le vin et qui fait rigoler tout le monde à l'extérieur. Il ne faut pas oublier quand même que le vin, c'est une de nos grandes richesses nationales. Ce n'est pas uniquement en termes de devise, c'est plus que ça. C'est une carte d'identité de la France, le vin. Et en plus, François Hollande a eu cette idée assez démagogique de vendre les grands crus de la cave de l'Elysée, pas tout heureusement, mais une grande partie, pour un bénéfice de 700 000 euros. Quand on sait ce qu'est le déficit de la France, c'était quand même vraiment pas grand-chose. Et ça n'a fait que faire plaisir à quelques grands collectionneurs, sans douter pour la plupart étrangers, qui ont pu acheter des Petrus 61, des choses comme ça, qui étaient des très belles bouteilles. Mais c'est quand même un petit peu dommage. Emmanuel Macron, c'est le seul de cette longue liste à avoir fait des causes pour le vin. Au moins un le midi et un le soir, puisque je reste sur cette philosophie que c'est un anti-Occident. Quand sa ministre de la Santé, Mme Buzyn, a dit que du point de vue du foie, le vin c'était un alcool comme les autres, ça veut dire qu'on n'a pas de goût, ça veut dire qu'on ne sent pas, ça veut dire qu'on n'a pas de plaisir, ça veut dire quoi ? C'est idiot de dire ça. Il a tout de suite rectifié le tir et c'est le seul qui se soit livré à une dégustation avant son élection, où il a su parler des vins, alors est-ce qu'il avait préparé ou quoi ? En tout cas, dans la série des présidents, je ne dis pas que les suivants ne feront pas ça, mais il a été le seul quand même à prendre la défense du vin et à en parler avec intelligence.